bonjour et bienvenue sur ma chaîne la recette que je vous propose aujourd'hui c'est des mini cunafas aux amandes vous allez trouver les ingrédients écrits en bas de la vidéo et restez avec moi pour découvrir la recette salam alikoum ou marahbabikoum اليوم alwasfadiqan qatarahlikoum il y a le cunafas sriwura mamra bilouz j'ai commencé par mettre dans le robot 250 g d'amandes torréfiées j'ai ajouté une grande cuillère d'éconce d'orange confite et une petite cuillère de beurre 250 g de l'ouz m'hammar j'ai bien mixé jusqu'à l'obtention de cette texture attention il ne faut pas trop mixé sinon la pâte va devenir liquide et j'ai bien puissé j'ai fait un peu plus de la pâte que j'ai puissé en ajouté mais je ne vais pas mettre en main je vais me faire un peu plus j'ai fait des petites boules avec la pâte d'amandes et j'ai fait un peu plus de la pâte avec la pâte d'amandes et j'ai fait un peu plus de la pâte d'amandes pour faire ces petits gâteaux j'ai utilisé 200 g de la pâte à cunafin pour faire ces gâteaux j'ai utilisé au total 130 g de beurre noisette pour faire ces gâteaux j'ai utilisé au total 130 g de beurre noisette j'ai mis un peu de la pâte à cunafin dans le moule j'ai mis un peu de la pâte à cunafin dans le moule j'ai mis à l'intérieur une petite boule d'amandes j'ai mis un peu de la pâte à cunafin dans le moule et ensuite j'ai refermé avec la pâte j'ai mis un peu de la pâte à cunafin c'est très important de mettre une bonne quantité de beurre parce qu'il aide la pâte à se coller et aussi il donne une couleur dorée pendant la cuisson et il rend les gâteaux croustillants c'est très important pour les gâteaux j'ai bien appuyé sur les gâteaux et ensuite je les ai fait cuire au four préchauffé à 180 degrés vous avez mis un peu de la pâte à cunafin et ensuite vous avez mis un peu de la pâte à 180 degrés après la sortie du four j'ai arrosé les cunafin chaudes avec 120 g de miel et ensuite vous avez mis un peu de la pâte à cunafin et vous avez mis un peu de 120 g de miel et vous avez mis un peu de la pâte à cunafin et vous avez mis un peu de la pâte à cunafin et vous avez mis un peu de la pâte à cunafin chaudes parce que vous risquez de les déformer et de les casser moi je les ai fait parce que j'ai utilisé des moules en métal et je vais pas de la pâte à cunafin chaudes je n'ai pas de la pâte à cunafin chaudes vous avez mis un peu de la pâte à cunafin chaudes mais je vais décorer les cunafes avec les pistaches tarifiées et concassées vous mettez le coup de cunafes d' appetite à chasser j'ai laissé la pâte à conserver le miel pendant 4 heures et ensuite je les ai mises dans des petites c 101 g de citron rassemble les cunafins en PDC cr suspension la recette pour aujourd'hui est terminée j'espère qu'elle vous a plu je vous dis au revoir jusqu'à bientôt